Coucou les filles, alors aujourd'hui, oui, je filme de ma chambre, donc si vous voyez les bandes à l'arrière, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc aujourd'hui, je viens de vous parler de ma manucure au gel que j'ai fait il y a un mois. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo nail art depuis un moment. Voilà, comme je voulais le garder à peu près un mois pour que ça vaille le coup niveau prix, je me suis dit que je n'allais pas faire de vidéo nail art, c'est un peu logique. Et du coup, j'ai essayé de combler par plusieurs autres vidéos qui vous ont plu d'ailleurs, j'espère. Mais bref, donc voilà, je vais vous parler de où est-ce que je l'ai fait faire, à quel prix, pour moi les avantages et les inconvénients, et aussi je vous parlerai de comment l'enlever sans retourner là où on s'est fait faire. Alors, moi je l'ai fait faire dans un centre commercial où il y avait un petit magasin d'ongles exprès chinois, où voilà, il y avait 4 ou 5 présentoirs, voilà, où il y avait 4 ou 5 places. Et je trouvais que les tarifs étaient plutôt raisonnables parce que moi j'avais vu dans un autre centre commercial, bon cette fois c'était des françaises qui le faisaient, et c'était 78 euros. Et j'ai un peu, monsieur Lully, 78 euros, ça fait vraiment très 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 cher. Je me suis vraiment valie 70 euros dans une manucure si c'est pas réussible. Du coup j'ai été à la ville du Bois, dans ce commercial, la ville du Bois, et j'ai vu cette petite boutique, j'ai vu que c'était 35 euros pour la pose de vernis permanent en gel UV, donc ce que je voulais faire, et du coup j'étais très contente, et pour mon anniversaire j'ai dit bon allez je vais me faire plaisir, je vais tenter, et puis si ça me plaît pas c'est pas grave, je leur ferai pas, mais voilà. Donc bon, moi ça s'est passé plutôt bien, mais j'étais un peu étonnée, je sais pas si c'est comme ça partout, ou si c'est juste moi qui ai tombé sur un salon bizarre, mais on m'a enlevé le vernis avec une ponceuse. Ça m'a un peu choquée quand même, parce que le vernis, j'avais pas une immense couche de vernis. En fait sur mes ongles là, j'avais du argenté, et sur ces deux ongles là, j'avais une assez grosse couche de paillettes qui nécessitait de la ponceuse, mais j'ai pas compris pourquoi elle m'a pas enlevé les autres ongles avec l'on dissolvant comme tout le monde. Et du coup elle a poncé l'ongle, et c'est vrai que je pense qu'elle a été un peu trop loin, et elle m'a peut-être un peu endommagé l'ongle. Enfin, je ne sais pas, mais ça m'a fait une drôle de sensation quand même, et puis moi j'ai horreur quand on me lime ou quand on me ponce les ongles, j'ai horreur de ça. Donc bref, bon voilà, pas très agréable à ressentir, mais après elle a quand même fait un bon travail, c'était relativement rapide, une demi-heure quand même, je pense que c'est vraiment suffisant. Après, voilà, au niveau de la lampe UV, alors moi je sais pas, mais peut-être le fait qu'elle soit allée trop loin et qu'elle a enlevé trop d'ongles, m'a fait ressentir, enfin voilà, comme si ça me brûlait au niveau de l'intérieur de mon ongle, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire les filles, mais ça m'a fait vraiment une drôle de sensation, et sachant qu'elle m'a mis deux couches de base, donc fallait que j'aille deux fois 30 secondes, voilà, pour la base, deux fois pour la couleur, ensuite pour les petits signes qu'elle m'a fait encore une fois, et après par-dessus un gel top coat, donc ça fait quand même 4-5 expositions, moi, enfin, voilà, c'est l'inconvénient pour moi, c'est la lampe UV, j'aime pas du tout les sensations que ça procure, j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube ou plusieurs reportages de filles qui se sont chopés des cancers ou des champignons sur les ongles à cause de ça, donc moi, je pense qu'une fois par an comme ça, c'est pas mal, mais je ne ferai pas ça tous les jours, c'est clair que j'irai pas tous les mois me refaire faire mes ongles au gel, vraiment, moi, c'était juste pour tenter, et je pense que pour l'été, c'est un bon compromis, parce que, je sais pas pour vous les filles, mais moi, l'été, j'ai pas envie de me prendre la tête à ramener toute ma trousse de vernis et à me peindre les ongles, enfin, j'ai vraiment pas envie, en plus, quand on part à la plage ou à la piscine, ça s'effrite au bout d'un jour, au bout de deux jours, moi, ça m'énerve personnellement, donc je pense que peut-être pour l'été, c'est une bonne idée, que si vous partez à la mer ou quelque chose comme ça, mais franchement, le faire comme ça, moi, je suis pas trop pour niveau prix, enfin, bon, encore 35 euros, ça passe, mais bon, moi, je pense pas que je le referais, voilà, à part peut-être pour cet été, si je pars, quand est-ce que je partirai à la mer, je le ferai, mais sinon, je ne pense pas que je le referai, donc voilà, pour vous montrer le petit design que j'ai eu, voilà, ceci, et en fait, il y a des paillettes, donc ça se voit pas trop, mais il y a des paillettes argentées dans le design, et moi, je trouvais ça très sympa, très classe, très sobre, ça va avec tout, voilà, le rouge, je trouve que ça va très bien avec ma couleur de peau, tout ça, donc oui, tout, franchement, dans le design, tout me plaisait, donc d'ailleurs, il vaut mieux, parce que comme ça dure un mois, on peut vraiment être sûr de ce qu'on fait, voilà, donc après, voilà, les avantages, donc ça, vraiment, ça dure, vraiment beaucoup, beaucoup de temps, moi, je l'ai gardé, ça fait un mois, les filles, et vous pouvez voir que c'est quand même relativement encore portable, bon, il y a une petite repousse, vous pouvez voir que c'est peut-être un peu abîmé ici, mais le côté brillant est toujours là, et c'est vraiment ça, pour moi, le point positif, c'est la brillance du gel est vraiment juste sublime, si vous aimez bien, comme moi, surtout que c'est un rouge, donc les rouges, pour moi, ça doit être glossy, brillant et tout ça, franchement, c'est vraiment top, si vous êtes quelqu'un qui ne sait pas trop se faire des nail art, des choses comme ça, qui ne sait pas trop se poser du vernis ou qui n'a pas envie, voilà, vous allez là-bas, vous faites une pose de jaluvée à 35 euros, ou même si vous le trouvez, voilà, à 40 euros, et puis vous vous faites un beau rouge, avec des beaux, des beaux, une belle brillance, et vraiment, c'est magnifique, ça va à tout le monde, voilà, vraiment, c'est vraiment l'avantage, vraiment que j'ai beaucoup apprécié, c'est la brillance du vernis, on le voit toujours après un mois, et ça, c'est vraiment incroyable, franchement, pour moi, c'est génial, voilà, après, comme je dis, l'incompagnement, c'est pas très très agréable, pour moi, la main sous la lampe UV, ça brûle, c'est l'impression que ça me transperçait les ongles, enfin, je sais pas, ça faisait une drôle de sensation, donc c'était pas top, aussi le fait qu'on est obligé de retourner dans le salon, et de repayer pour se le faire enlever, ça aussi, c'est assez embêtant, moi, je le fais moi-même, d'ailleurs, je vais vous montrer comment je fais pour l'enlever, mais, voilà, pour moi, c'est, enfin, voilà, c'est quand même quelque chose à faire, à tester une fois, mais, de là à le faire tous les mois, je ne lance pas, enfin, personnellement, moi, je ne le ferai pas tous les mois, donc, voilà, je vous ai parlé un peu du pour et du contre, maintenant, je vais vous montrer, ou plutôt, je vais vous expliquer, parce que, bon, je vais pas vous montrer, voilà, donc, avec quel produit on pourrait, enfin, on pourrait l'enlever, et de quelle manière, donc, moi, déjà, j'ai déjà enlevé cet ongle-là, le petit doigt, donc, c'est vrai que c'est relativement long à partir, mais, vraiment, ça vaut le coup, quoi, enfin, je veux dire, vous allez économiser quand même 10 ou 15 ou 20 euros, ça dépend d'où est-ce que vous l'avez fait faire, et de combien ça coûte, vous allez quand même économiser pas mal d'argent, donc, je trouve que c'est quand même pas mal de le faire à la maison, donc, tout simplement, alors, soit vous prenez une lime, mais alors, il faut vraiment que la lime soit très, très, très abrasive, enfin, je vous dis tout de suite, c'est vrai que ça va vous abîmer l'ongle, ça va vous enlever une bonne couche d'ongles, mais vraiment, je pense que ce sera pas pire que la ponceuse qu'ils utilisent, voilà, donc, tout simplement, prendre une vraie, une bonne lime bien abrasive, et se limer les ongles, donc, ça va vous donner un résultat comme ça, donc, qui sera très, très mat, et, une fois que vous allez apercevoir votre ongle, vous continuez jusqu'à ce que vous ayez un résultat comme ceci, et, sincèrement, les filles, pour avoir un résultat comme ça, j'ai limé pendant environ 5-10 minutes, non-stop, donc, vraiment, c'est peut-être long, mais il n'y a vraiment que ça qui marche, moi, enfin, mon chéri qui utilise la colle UV et toutes sortes de produits qui sont à peu près similaires, m'avait dit que le diluant en peinture serait quelque chose qui pourrait marcher, mais, vraiment, c'est trop chimique pour moi, je préfère limer mes ongles et mettre une couche de vernis protecteur par-dessus plutôt que de mettre du diluant, parce que je pense que ça peut être top, et puis, tout le monde n'en a pas, donc, je ne sais pas, vous proposez une astuce qui ne sert à rien, voilà, une lime, tout le monde en a, ou même si vous n'avez pas de lime, encore plus efficace, vous prenez du papier de verre, vous savez, cette feuille qu'on prend pour poncer le bois, vraiment, ça aussi, c'est l'idéal, c'est encore plus abrasif qu'une lime, et, vraiment, moi, j'ai utilisé une lime, donc, pour vous dire, moi, ma lime était pourrie, donc, c'est peut-être pour ça que ça m'a pris du temps, mais, voilà, donc, si vous avez une bonne lime, je pense qu'en une demi-heure, 45 minutes, vous pouvez faire tous vos doigts, parce que vous avez une bonne énergie, mais, si vous prenez votre temps et que vous faites ça tranquille, vous en avez peut-être pour une heure, une heure et demie, après, moi, personnellement, je préfère faire ça tranquille chez moi, et puis faire ça devant la télé, devant un film, plutôt que d'aller là-bas, déjà, ça sent très, très fort, donc, pour celles qui sont très sensibles aux odeurs, c'est pas top, ça sent très, très fort, ça sent pas le vernis, ça sent vraiment le gel, donc, vraiment, c'est très, très toxique, c'est long, il faut se déplacer, il faut payer aussi, enfin, voilà, donc, moi, franchement, je pense que c'est mieux de le faire à chez soi, à la maison, avec les produits qu'on connaît, qu'on a, et après, comme ça, de pouvoir se faire directement une manucure dessus, alors, moi, ce que je vous conseille vraiment, une fois que vous avez fait ça, déjà, quand vous la faites, la manucure, je vous conseille vraiment de bien, bien vous hydrater les cuticules et les mains, c'est très, très important, parce que moi, j'ai eu des petits soucis, parce que je suis pas quelqu'un qui hydrate mes cuticules et j'ai les mains très, très sèches, et j'ai eu des petits soucis au niveau de mes cuticules, mais au niveau de cet endroit-là, j'avais comme une espèce de corne, donc, sur les côtés, ici, là, comme une espèce de corne sur 4-5 doigts, une corne jaune, enfin, ça faisait comme des cuticules, mais qui remontaient vachement haut, quand même, et très, très dur à enlever, et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu quand même enlever, parce que ça me semble bizarre, donc, comme j'ai vu plein de trucs bizarres sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, comme quoi, il y en avait qui s'étaient chopés des cancers, ou des champignons, des choses comme ça, j'ai eu un peu pris peur et j'ai tout enlevé, enfin, je vais tout enlever, voilà, même moi, je suis quelqu'un qui aime bien changer de vernis assez souvent, et puis même, je voulais vous faire des vidéos de l'art, et puis j'ai acheté plusieurs vernis que j'ai moi testés, donc voilà, voilà pourquoi je voulais enlever ce gel, même s'il est encore tout à fait bien et tout à fait portable, voilà. Donc, voilà, ma vidéo est finie, j'espère que ça vous aura aidé, et puis si jamais vous avez besoin d'autres conseils, si jamais j'ai oublié de dire quelque chose dans la vidéo, ou si vous avez des choses à dire de plus, voilà, n'hésitez pas à poser des commentaires sur cette vidéo, moi, je vous mettrai des informations supplémentaires dans la barre d'infos, donc un peu plus, enfin, la localisation, où est-ce que j'ai fait mon truc, de donner des sites internet de là où ils vendent des j'allumés ou des lampes, si jamais vous voulez faire ça chez vous. Mais voilà, donc, cette vidéo est finie, puis j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous les filles, à bientôt, gros bisous !